Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet sensible que j'attends depuis des années d'avoir les autorisations pour pouvoir en parler. Je vais vous parler du Reiki, je vais vous parler du Reiki d'une manière de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, surtout là-dessus. Et je fais cette vidéo en fait pour faire un complément à une vidéo de Johan dont je vous mettrai le lien juste en dessous, que j'ai trouvé très courageuse et surtout je me suis dit, ah c'est peut-être le signe que j'attendais comme quoi c'est le moment de parler de ça. Toutes ces dernières années, je ne sentais pas l'autorisation, donc on va parler des effets perverses du Reiki, des effets... Donc peu de gens parlent. Donc pour clarifier déjà, dès le début de cette vidéo, ce n'est absolument pas un procès contre quelque pratique que ce soit. Il existe, je suis sûr, des pratiques du Reiki qui sont lumineuses et bienveillantes, même si je reste convaincu qu'il y en a peu, voire très peu. Ce n'est absolument pas un procès, je dirais, contre les praticiens. D'accord ? Je pense que beaucoup sont dupés en fait, eux-mêmes, dans cette pratique-là. Et je souhaite essentiellement vous inviter à aller voir ce que dit Johan là-dessus et surtout ce que lui, il a constaté dans ses soins avec des praticiens Reiki et notamment beaucoup de dits maîtres Reiki qui sont venus le voir et des problèmes énergétiques profonds, sérieux, que ça a généré chez eux après plusieurs années. Donc moi, ce n'est pas cette vision-là que j'ai eue, mais c'est quelque chose qui est complémentaire. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Johan. Je ne vais pas redire ici tout ce qu'il partage dedans, qui est une vidéo que je trouve courageuse, belle, engageante et intègre. Enfin, je vais simplement vous dire ce que moi, j'ai constaté. Donc il y a eu un certain nombre de soins que j'ai fait il y a maintenant, je dirais 5, 6 ou 7 ans. J'ai arrêté il y a 5 ans les séances individuelles. Donc ça date d'il y a au moins de 5 ans. Et donc des personnes qui venaient et qui avaient reçu des initiations Reiki et qui avaient un problème énergétique sérieux à l'intérieur d'elles qui n'était pas toujours simple à gérer. Donc là, avant que je vous développe ce point-là, je voudrais vous dire un point qui moi m'a toujours surpris en fait dans l'approche du Reiki, puisque j'ai eu une initiation au premier niveau, je me suis arrêté assez vite à ce niveau-là, parce que ça ne m'attirait pas plus que ça. J'étais juste heureux de connaître, même si la personne qui faisait les initiations, je connaissais très bien. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris dans cette pratique-là, c'est le fait de se connecter à une source universelle du Reiki. Je me suis dit, mais pourquoi faire ça ? Alors que c'est difficile pour moi de ressentir, de percevoir les choses, mais c'est quoi cette source ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors qu'il existe en moi, ma propre source souhaitait créer mon âme, d'où est issue mon énergie, mon électromagnétisme, mon magnétisme, ma capacité à aider. Alors, pourquoi je ne me connecterais pas à quelque chose qui est en moi, qui est beaucoup plus facile, dont je sais qu'il n'y a pas de danger, parce que c'est de là d'où je viens, plutôt que de me connecter à une source universelle du Reiki ? Je n'ai jamais compris ça, et c'est après que j'ai compris en réalité pourquoi il y avait cette approche-là sur énormément d'écoles Reiki. C'est parce que ça connecte à des égrégores qui sont loin d'être lumineux. Donc avec un beau discours bien enrobé, mais ça c'est un peu le défi quand on rentre dans le monde du spirituel, d'avoir suffisamment de discernement pour percevoir ce qui est vraiment dans l'amour et la lumière, est-ce qu'il n'est pas ? Et ça je sais, j'en ai déjà parlé sur une vidéo avec les faux guides, on pourrait aller voir, ça c'est assez facile d'identifier les faux guides là-dessus. Donc ça c'est le premier point que je voulais dire, le deuxième point c'est, voilà, ce que vraiment je voulais partager dans cette vidéo, c'est ce qui s'est passé sur des soins que j'ai fait, où en fait on m'avait parlé de ça, et puis à un moment je me suis dit, moi aussi je m'entrouvais à des personnes comme ça dans mon cabinet. Donc ce qui se passe c'est qu'une fois qu'ils étaient initiés, notamment après les niveaux 2, 3 et 4, mais généralement c'était au niveau 3 et 4 où je retrouvais ça, les personnes avaient en fait comme un espace de gold, une entité énergétique qui était à l'intérieur d'eux, qui était accrochée à leur chakra, et en fait qui leur permettait d'avoir toutes des dons qui tout d'un coup s'ouvraient. Ils avaient une claire vision qui ouvrait, une claire audience qui s'ouvrait, vraiment des capacités importantes qui s'ouvraient à eux, et très très rapidement, sans pratique je dirais d'apprentissage sur du land-up, c'est quelque chose d'assez rapide, et à l'intérieur d'eux en fait c'est parce qu'il y avait un être. Donc c'est très très surprenant de percevoir ça, et surtout ce qui était surprenant c'est qu'à chaque fois j'ai dit « mais est-ce que t'es pas en train de délirer en percevant cet être à l'intérieur des personnes ? » Et donc ce que je faisais c'est que je ne le disais pas aux personnes que j'accompagnais qui étaient là dans mon cabinet. Mais je voyais bien qu'il y avait des choses qui bloquaient dans la séance, et tink, tink, présence Reiki, présence Reiki. Bon, du coup je regardais, effectivement il y avait un parasite, je vais appeler ça comme ça un parasite à l'intérieur de la personne, mais je ne lui disais pas. Et ce que je faisais en fait c'est que je lui disais « bon ok il y a quelque chose qui bloque, on va essayer de trouver ensemble ce que c'est. » Et je vous propose de respirer profondément, j'ai aidé la personne à s'ancrer, à s'enraciner, à se mettre dans sa lumière, et tout d'un coup je lui proposais de sortir d'elle en fait, ou de recevoir l'information de ce qui bloquait. Et les personnes percevaient, je dirais 8, 9, 9 fois sur 10, quelque chose qu'ils décrivaient comme une espèce de crevette. Pas du tout humanoïde, mais vraiment quelque chose qui est plutôt d'un parasite, qui ressemble à une crevette, qui avait l'air d'être accrochée, accrochée à leur rivière de lumière, accrochée à leur Kundalini. Et donc moi j'étais là, « bon ok, eux ils sont en train de me confirmer, c'est eux qui vivent le problème, je ne leur dis pas ce que c'est, ils sont en train de me confirmer ce que je perçois, c'est-à-dire un parasite qui est à l'intérieur, et qui ressemble à une espèce de crevette, avec plusieurs pattes, et qui s'accroche au chakra. » Et je dis « bon ok, super, et donc une fois que j'avais fait ça, je demandais aux personnes, « mais est-ce que vous avez demandé à ce parasite de venir dans vos corps énergétiques ? » Je leur disais surtout pas que c'était vraiment fortement ancré à l'intérieur d'eux, je ne voulais pas effrayer les personnes, ce n'était pas le but. Le but était de les accompagner et de les libérer. Et elle me dit « ben non, à aucun moment j'ai fait cette demande-là, ok, donc là il y a un parasitage qui est injuste, qui est contre votre liberté, votre... ah, j'ai mangé le mot... votre libre arbitre, et qui s'est fait soit de façon non respectueuse, soit de façon inconsciente, c'est-à-dire que c'est un peu comme du vice caché, c'est qu'en acceptant grosso modo c'est quoi ? C'est qu'en acceptant les signes Reiki, en les faisant, vous donnez des autorisations pour que ce type d'être vienne à l'intérieur de vous. C'est ça qui se passe, donc j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu. J'en ai vu, et à chaque fois ça a été un gros changement pour les personnes, et surtout ça a été quelque chose qui n'était pas évident, où vraiment il y a ce parasite qui s'accrochait très très fortement à l'intérieur, mais quand on se met dans sa lumière, quand on se met dans son libre arbitre, c'est-à-dire « ben non, ce n'est pas ta place, c'est totalement injuste que tu sois là, tu sors de mon intégrité, tu sors de mon champ d'intégrité, tu sors de ma vie parce que je ne te veux pas, je te chasse de chez moi. » C'est mon droit le plus profond d'être libre et de me respecter et de faire ce qui est juste pour moi pour être une personne qui se respecte et donc qui a de l'amour pour soi. On fait ça par amour pour soi. D'accord ? Donc ça, c'était une des étapes importantes du nettoyage qui n'était pas simple. Et puis après, virer, annuler tout ce qui a été fait, donc vraiment annuler, dissoudre les signes, les égrégores qui étaient connectés, les liens que ça avait créés, voilà, vraiment de passer du temps là-dessus, refaiser la séance pour valider et vérifier que tout était bien OK derrière. Mais voilà ce que moi, je voulais vous partager là-dedans, qui est malheureusement, je pense, le cas dans beaucoup d'enseignements Reiki. Et ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est qu'à aucun moment, je crois que c'est une volonté ou une escroquerie de certains maîtres ou de certains enseignants. Je pense qu'eux-mêmes sont dupés par les énergies sur lesquelles ils sont en contact et qui transmettent à travers leur enseignement. Et je trouve ce qui est le plus triste parce que lorsqu'on a quelqu'un qui est un escroc et qui essaie de vous escroquer, OK, bon, on est dans une situation qui est simple. Mais lorsqu'on se retrouve quelqu'un qui a du cœur, qui se sent connecté à la spiritualité, qui s'est fait duper lui à un moment et qui, contre son gré, est en train de diffuser et de partager cette escroquerie, je trouve ça vraiment douloureux. Je trouve ça profondément triste par rapport à ça parce que les intentions de départ sont louables et sont souvent bienveillantes. Donc je crois que ça va être un des défis dans les années à venir de chaque praticien ou chaque personne qui a reçu des initiations de se poser la question et se regarder dans un miroir, c'est-à-dire, OK, c'est pas ce que je souhaitais, comment je fais par rapport à ça ? Est-ce que moi, je me retourne dans ce type de situation ? Est-ce que j'ai juste besoin de couper les liens et les égrégores avec le Reiki ? Est-ce que vraiment j'ai un parasite à l'intérieur de venir, effectivement, trouver des ressources pour pouvoir vérifier ces poids-là ? Mais je suis vraiment content qu'on rentre dans cette époque qui va être choquante, douloureuse et, je pense, vraiment choquante où la vérité devient visible. On le voit dans cette époque importante avec notamment le Covid, là où je fais la vidéo, on est au fin juillet 2020, au moment où je fais cette vidéo, et on va rentrer dans une époque, je crois, difficile où il va falloir qu'on regarde nos propres parts d'ombre, regarder tout ce qui fait partie du non-amour, du manque de lumière que l'on nourrit dans notre société, qu'on nourrit dans notre vie, qu'on nourrit à l'intérieur de nous, et être dans une compassion, dans une indulgence, dans une tolérance vis-à-vis de soi-même pour vraiment rester aligné dans notre lumière. Ok, c'est une expérience que j'ai vécue, je ne souhaite plus la vivre aujourd'hui, et je souhaite être pleinement dans ma lumière. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport au Reiki. Je vous invite encore grandement à aller voir la vidéo de Johan. Je suis... Vraiment, je le répète, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit dans ce qu'il a vécu, simplement pour partager ce que moi j'ai perçu en tant que praticien, et que ça existe. Voilà, ça ne veut pas dire que vous avez un parasite, ça veut simplement dire que certaines personnes l'ont probablement, et ça va être à vous de clarifier ça. Je ne fais plus ce type de séance, je tends à le dire de suite, je ne fais plus de séance individuelle, donc ce n'est pas moi qui vais vous accompagner là-dessus, mais si je peux déjà allumer une petite lampe à l'intérieur, dire, ok, mais est-ce que moi je suis concerné par ça, et que vous fassiez ce qui est nécessaire pour vous, pour être dans votre propre lumière, dans ce qui est juste pour vous, et bien ce sera déjà un objectif atteint pour cette vidéo, et puis il y a aussi le fait qu'on peut vraiment se laisser pomper complètement l'énergie par les égrégores qui sont liés au Reiki, qui sont assez pompeuses, et notamment moi j'ai eu un élément que j'ai trouvé profondément triste et choquant, et le fait que je me sois senti très émotionnellement touché par l'information que je vais vous révéler là, est pour moi en fait une preuve de sa réalité, parce qu'il est, je suis quelqu'un qui a vraiment un défi dans cette incarnation d'être dans son ressenti émotionnel, et lorsqu'il y a des choses qui sont très fortes, et qui résonnent vraies, et qui me génèrent une émotion forte, pour moi c'est simple, c'est ma preuve en fait, je dis ok, ça, ça, clairement, je sais que c'est vrai, parce que sinon ça ne me réveillerait pas un état émotionnel que je peux sentir. Donc il y a certaines lignées Reiki en fait, des personnes qui sont allées regarder ce qui se passait à la source, dans cette fameuse source universelle Reiki, et qui ont découvert qu'il y avait des dragons qui avaient été attrapés, enchaînés, mis en état d'esclaves, et dont l'énergie était pompée pour justement constituer des égrégores, afin de détourner l'énergie de certaines personnes qui se connectent à la spiritualité. Moi je me sens assez proche en fait de tous les êtres et les esprits qui gravitent autour de la nature, les dragons pour moi sont, je dirais, une tribu à part, là-dedans, mais en font partie, et je me suis dit, là on est vraiment sur des actes malveillants, réalisés par des êtres éthériques, éthériques, disons les choses comme elles sont, et je sais que les dragons, puisque ce sont des êtres éthériques, ont été grandement chassés pour leur capacité, leur pouvoir, il y a eu vraiment une chasse aux dragons qui a été faite. Je me souviens d'un qu'on avait croisé, que j'avais croisé à Paris, dans un sous-sol, dans un resto, je n'avais pas trop envie d'aller dans ce resto, et je ne comprenais pas pourquoi je devais y aller, et tout d'un coup, il y a un dragon qui est attaché là, et donc on a passé tout un temps, je passais tout un temps dans ce resto, pendant que je mangeais, à libérer ce dragon, et à faire un travail énergétique par rapport à lui, et donc quand j'ai appris, quelques années plus tard, qu'effectivement, il y a certaines sources Reiki qui étaient alimentées par de la mise en esclavage de dragons pour nourrir certains êtres, afin qu'ils puissent faire de la manipulation à travers la mise en place d'égrégores et de sources d'illumineuses, qui ne le sont absolument pas, j'ai été profondément choqué et touché émotionnellement par ces pratiques-là, je crois que malheureusement, on va entendre de plus en plus ce genre de récits dans les années à venir, parce que si on veut vivre sur une planète d'amour et de lumière, alors il va falloir être courageux et faire face à la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et comme c'est très bien illustré dans Matrix, on est nombreux à être endormis et à être en cours de réveil. Certains sont réveillés, sont assez conscients de ce qui se passe, ça reste une minorité d'humains et petit à petit, j'espère que ça va continuer à se réveiller et à dire, ok, c'est une réalité et c'est important de faire face à cette réalité parce que lorsqu'on connaît mieux, je dirais, son environnement réel, également les blocages que l'on vit, eh bien, on peut plus facilement trouver les outils adaptés et l'outil le plus adapté par rapport à ce type d'êtres qui font ce type de pratiques, c'est clairement la foi, la lumière et l'amour. C'est la base et la fondation. Avec ça, on peut traverser des endroits, on peut traverser l'enfer. Voilà, très clairement dit, si on est habité complètement par ces énergies-là, la foi, la lumière et l'amour, on peut traverser l'enfer sans y être affecté, sans en connaître les inconvénients. Et je le sais pour l'avoir expérimenté. Vraiment, en tant que passeur d'âme, je suis passé dans des fréquences excessivement basses parce que j'étais à ce moment-là habité d'une foi, d'une lumière et d'un amour inconditionnel et qui était très aligné. Vraiment très aligné et, comment dire, inflexible à ce niveau-là. Donc, c'est des éléments importants, je trouve, par rapport à ça. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas été traumatisés par cette vidéo. J'espère que ça va simplement participer un peu plus à votre réveil et à vous inviter un peu plus à aller vous connecter à ce qui est à l'intérieur de vous puisque là, à votre lumière, à votre amour intérieur, on rentre dans une époque où on n'a plus besoin de se connecter à l'extérieur, à des maîtres extérieurs, à des sauveurs extérieurs. Oui, on a besoin d'échanger. Oui, on a besoin de partager. Oui, on est des êtres humains et donc des êtres sociaux. On a besoin d'interactions entre nous, d'accord ? Mais on a besoin de briller de notre propre lumière et d'être des phares et de partager notre lumière. Mais on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose pour se nourrir à l'intérieur de nous. D'accord ? Donc je pense qu'on est dans une phase de transition par rapport à ça où on va de plus en plus apprendre à briller de notre propre lumière. Je vous souhaite sur ce de prendre soin de votre lumière, de je vous remercie de prendre soin de votre lumière. Je vous remercie d'être qui vous êtes dans votre unité, dans votre unicité et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501